Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go, boys! C'est une unique, boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul, quand même. Ouaiiii! 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 Ici Charles Divert qui vous... Ah, parce que Fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez, les gars? J'suis génial. Ok, fini, là! Match nul! Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 42 de Match nul! Toujours en quarantaine? Bien sûr! Toujours filmé? Toujours! Surtout moi! Oui, oui, oui! Officiellement en quarantaine! Ben oui! Donc voilà! C'est pour le vrai lui! C'est pour de vrai lui! C'est ça! Mais en même temps, je dis que c'est le premier, mais c'est pas le premier parce qu'on a Adelie qui est en quarantaine lui aussi, qu'on ne sait plus où est-ce qu'il est rendu pour les street mode. J'avais remarqué qu'il manque des street mode quelque chose à ces temps-ci, mais bon. C'est ça qui arrive, hein! C'est ça! C'est ça qui arrive! Donc... C'est des circonstances spéciales! C'est des circonstances spéciales à un moment donné, il faut couper puis on a fait du jeu! C'est des circonstances street quand même! C'est street, c'est ça à un moment donné! C'est street! Nous, s'il n'y a pas de sport et il n'y a pas de défi, je veux dire, il y a où le fun? Quand on a déjà les baromètres pour se couper des affaires, pourquoi on s'en rajouterait un avec le confinement? Tu comprends? On est déjà en train de... C'est ça! On fait un anti-podcast! C'est street mode, c'est anti-podcast! Fait que s'il n'y a pas de sport! Bref! Bonjour Ben! Bonjour David! Et bonjour Max! Comment ça va? Salut! Ça va bien? Ça va très bien! Fait que... Tu me demandais à tout le monde en même temps qu'il y a un calme! Oui! J'ai remarqué que je commence à décorer le bureau que je fais avec... Oui! Ça, c'est un podcast sportif! Tu as le... T'es-tu déjà en mode repêchage ou...? Oui, quasiment! Je dis, la freinière all the way! C'est pas mal ça qu'on parle depuis quelques semaines! Fait que, let's go! Pas nous, mais nous on n'en parlera pas! Les autres places s'en restent pas, on en parle! Donc... La question de cette semaine, je vous pose la question d'emblée... David, comment s'est passé ta semaine sportive? Ça s'est passé à écouter du Minipot à la TV! Oh! Oui, c'est vrai! Principalement, j'ai écouté les 4 émissions à RDS! Est-ce que c'était des reprises ou c'était la vraie? Ouais, mais dans le fond, c'était un enregistrement qu'ils avaient fait en 2012! Qui est disponible sur YouTube, tout le monde peut aller le voir! Ah! Puis en fond, ils ont juste pris ça, puis ils l'ont amené à la télé! Nice! Tout simplement! Ok! Bon! Mais c'était cool, pour vrai! J'ai bien aimé ça! Ah, je te crois! Pis toi, Aven? Ouais, semaine sportive! Écoutez les gars, cette semaine, j'ai porté deux fois mon gelé des Broncos! Assez sportif! Oh damn! Est-ce que c'est la troisième fois, ça? Ou c'est... Non, c'est la deuxième! C'est la deuxième! Je l'inclus, là, dans le calcul! Ah, ok! Tu sais, quand on est rendu, c'est ça, la semaine sportive! Pis toi, Max? Ben, c'est parce que le calendrier est sorti de la NFL, ça m'a inspiré! Ouais, c'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Moi, c'était... J'ai fait du barbecue! Oh oui! Euh... Je me suis levé à l'âme au frigo une couple de fois! Et là, j'ai un épicerie pour que j'ai plus de bière! Ah, ok! Bon! Ça, c'est du sport! Mais là, c'est fermé aujourd'hui! Je sais! Je sais que c'est fermé! Ouh! Je dois aller au dépanneur! Non, c'est pas fermé aujourd'hui, parce qu'on est là! C'est vrai! Ouais! Je vais aller après! Ben non, ça va être fermé parce que je vais partir 6 heures! Je sais que toutes les couches torts sont ouverts! Je sais ça! Parce que je fais de la pub pour ma... Pour ma patrie! Ok! Les couches torts sont ouverts! Ouais! Je pourrais pas avoir ça! Ben c'est ça! Ben c'est ça! Sinon, de mon côté, moi, vous avez dû remarquer que j'étais très occupé dans le sport électronique! Donc... Oui! On est rendu à l'épisode... On a 5 épisodes sortis de Super Blood Hockey! Et il y en a beaucoup où ça en vient! Beaucoup de revirements de situations! Je veux dire... Est-ce qu'on va gagner cette... La coupe? Est-ce qu'on va se rendre en série? Tout est encore sur la table! On sait pas ce qui se passe! Donc... Pour ceux qui ont commencé... Peut-être que vous êtes rendus à 3 émissions... Vous êtes là! On a une équipe poche! Après ça, vous voyez donc plus tard... Est-ce qu'on est rendu une équipe médiocre? On sait pas! Je vous laisse la surprise! Donc... Voilà! Donc voilà! Et... Ça ressemble pas mal à ça! J'ai arrêté de faire du rollerblades! Parce que... C'est ça! Wow! Fait que tu rentres plus bien! Hein? T'es trop occupé avec Super Blood! Ben c'est ça! Tu sais, à un moment donné, mes pouces sont exercés! Fait que pas besoin d'exercer les autres pouces de pieds! Comme on dit! Ah ben ça! Mes pouces, ils sont exercés comme ça, ça se peut pas! Et voilà! Le reste de mon corps, c'est vraiment la pêche que j'ai jamais eue! Mais mes pouces, oh yo, sont top shape! Des pouces, top shape! Mais attends! Vivement! Vivement qu'on recommence à faire du sport! Moi, je... Ouais! On est... Compris que dehors, c'est pas du sport, là! En fait, c'est pas vrai! J'étais allé jouer au soccer hier avec un de mes chums, pis on s'est fait sortir par la police du parc, mais ça, c'est pas grave! Pis... T'as pas mentionné ça! Bro! Mais j'ai... Hey! J'ai oublié, ok? Euh... J'ai oublié! Des choses à faire, faut que je joue à FIFA! Faut que je me fasse des steaks! Faut que je bois de la... Hey! J'ai... C'est le mandat! C'est ça! J'allé jouer au soccer hier, pis... On s'est fait sortir par la police, mais... Esti que j'suis plus en forme! C'est un... J'étais deux fois le ballon, j'étais comme... Ouais, non, mais c'est ça! Ben, quand que la saison pour recommencer le soccer, Max va falloir se remettre 2-3 semaines avant à... Ah, c'est horrible! Ouais, ouais! En tout cas, ouais! J'ai pas hâte! Ben, j'ai hâte, mais j'ai pas hâte pour ça, là! Ben, les autres clubs devraient être dans la même situation que vous autres! Probablement! Wow! On a un... C'est une situation générale, là! Ah, c'est ça! Probablement que si... Non, non, c'est l'impact que ça va avoir sur le retour des sports professionnels! Ah, je sais pas, ça peut être un bon sujet de discussion qu'on élabora tantôt, mais... En effet! Pour l'instant, ça va à la galerie de presse et... Yes! Donc, David, t'as une galerie de presse pour nous! Ben oui, ben oui! Comme vous le savez, il y a des courses virtuelles qui se font partout au temps en Formule 1 qu'il y a les courses de IndyCar qui ont été annoncées dernièrement, ils ont commencé à faire certaines courses, puis ils ont même décidé qu'ils diffusaient ça à la télévision nationale, je pense que c'était NBC! Ben, je suis pas vraiment sûr, là! NBC, c'est pas un problème! Puis, durant une de ces courses-là... Puis durant une de ces courses-là, il y a eu un accrochage entre Simon Paginot, qui est genre... Un léger accrochage, est-ce que je peux voir? Ouais, ben, en fond, qui est le champion de l'Indy 500 de la saison dernière, puis Lando Norris, qui est pilote de Formule 1, puis, dans le fond, pour faire une petite histoire courte, à la base, ils sont arrivés dans un virage à 3, puis Simon Paginot s'est fait sortir. En fond, il y a eu des coups de volant qui se sont faits, puis Simon Paginot s'est fait sortir de la course. Puis, en rentrant au prix, il a décidé que... Puis, c'était tout en stream, tout le monde a vu ça, tout le monde a enregistré ça. Il dit, ben, ok, parfait, on sort Lando Norris. Puisqu'il est arrivé, peut-être deux tours plus tard, il s'est placé dans la trajectoire de Lando Norris, puis il a juste fait sortir de la course. En fond, il y a eu un accident entre les deux. Puis, on voit vraiment les réactions de Lando Norris, qui est vraiment en câlisse, parce que c'est comme, c'est quoi ça? Puis là, ben, par la suite, les gens ont renvoyé des liens en disant, ben, il a dit qu'il allait sortir. Puis là, après ça, il se défendait en disant, ben, c'est pas comme ça que je voulais le sortir, je voulais juste le ralentir, je m'excuse, mais il l'a quand même sorti au final. Fait que ça a fait une belle petite crise. Wow! En pleine télévision de la finale. Même dans les courses virtuelles. Mais c'est un jeu vidéo, il n'y a rien à gagner. Ben non, mais c'est... Ils sont émotionnels dans ce temps de crise. Ben, il y a eu l'un moment à faire aussi. Il y a eu Sergio Aguero, c'est l'attaquant de Manchester City. Il a fait partie de la course de F1, lui, qu'il a fait. Ben, lui, il a sorti du monde tout le long, puis il trouvait ça drôle. Mais là, le monde était comme, oh, là, il sort du monde. Hey, ta gueule, c'est un jeu vidéo. Il y a absolument, absolument... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je veux dire... Je pense que j'ai tué quelques joueurs dans notre série de Super Blood Hockey de l'autre équipe, là. Donc... C'est ça à savoir, là. C'est ça, davantage, que ce soit un jeu vidéo et pas un vrai sport, là. Exactement. Tu sais, je veux dire... C'est quand même la ligue internationale de sport de sang. En tout cas, bref. Ben, toi aussi, tu as une nouvelle pour nous. Ouais. La UFC est de retour, les gars. Mais pas sur une île. Finalement, c'était en Floride. Dommage. Dommage. Mais c'est quand même la place pour recommencer le sport avant que tout soit un peu... Pendant que c'est encore un peu tout... On ne sait pas trop qu'est-ce qui est légal. Mais la Floride, c'est un sport pour ça. Mais ouais, la UFC était de retour samedi soir. Et là, c'était en fait le combat qui était supposé être entre... Au début, qui était supposé être entre Ferguson et Khabib. Là, finalement, Khabib n'a pas pu venir parce qu'il est en Russie. Et en ce moment, ce n'est pas trop idéal pour voyager. Là, finalement, ça a été remis. C'était supposé être fin avril, je pense. Là, ils ont réussi à le faire, finalement. Ça, c'était le 9 mai. Et Ferguson a perdu contre Justin Gaethje. Donc, il est rendu à nouveau champion intérimaire. Parce que là, je pense que ça fait comme 4 combats dans cette division-là qu'ils font juste se changer le champion intérimaire. Parce que Khabib, il ne s'est pas rebattu le Grunwood. Ok. Bref. C'était tout un événement. Mais le combat étonnant, je l'ai écouté... Je ne l'ai pas payé pour. Je l'ai écouté ce matin. C'était un très bon combat. Bon choix financier. D'accord. Oui. Aussi, c'est parce que je n'étais pas sûr de vraiment encourager le fait que ça revienne comme ça si tôt, le sport. Je ne sais pas si c'était une très bonne décision. J'avais l'impression de protester en ne pas l'achetant. En plus de ne pas dépenser, je me sentais comme si j'étais une bonne personne. C'était vraiment idéal. Et surtout, ils n'ont pas vraiment respecté les dites règles de... Oui, c'est ça. La distension sociale. Ben oui, ils étaient tous collés. Ils se frappaient en plus. Franchement, ils se frappaient vraiment proches. Il y a les coachs qui avaient porté des masques mais qu'ils ne l'avaient pas. Ils l'enlevaient entre les rounds, les affaires de même. Tu avais l'arbitre qui a mis son masque qui était au-dessus. Son nez n'était pas dessus. C'était Dan Awa qui n'en avait pas et qui était juste à côté de son bodyguard. En plus, c'est juste les gens qu'on voit, c'est les coachs, les combattants, l'arbitre, tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui ont travaillé à remonter ça, préparer le stade pour ça. Fait que c'est juste comme... Les caméras et tout. En tout cas, c'est beaucoup de monde qui sont impliqués malgré que ce soit à huis clos. Mais sur une note plus positive, Maxime... Oui, il y a le seul unique, le GOAT du UFC, Georges Saint-Pierre, il a été introduit au temps de la renommée du UFC. Ce n'est pas rien. Toute une nouvelle. Parce qu'on sait qu'il y a un temps de la renommée dans la UFC. On sait tous que GSP est reconnu comme pas mal le meilleur du UFC ever. Tout le monde le reconnaît comme ça. Fait que c'est le fun d'avoir une reconnaissance pour un athlète québécois comme ça, qui est respecté au travail. Il est tellement respecté ce gars. Il y a personne qui n'aime pas GSP. C'était un des meilleurs all-round fighters, combattants, excusez, du UFC. Tout le monde... Tu peux savoir du respect. C'est vraiment le GOAT. Même au point de vue humain, tout le monde l'aimait bien. C'est un gros gars. C'est un gros gars, ça. J'ai écouté son entrevue quand il est allé chez Mike Ward, puis c'est vraiment... Il est allé chez Mike Ward? Non. Je l'ai vu dans le Capitaine de l'Aéropa. Oui, oui, oui. C'est un MC. C'est un acteur, un combattant. Écoute. Il faut le marierait de vrai, là. C'est excellent. Quand tu l'écoutes en anglais, il parle en québécois, puis c'est excellent, là. En tout cas, bref. C'est ça pour dire que je ne sais pas si vous étiez nombreux à écouter un film avec nous cette semaine. C'est-à-dire Space Jam. Et moi et Maxime, on va faire une petite analyse de ce film-là. Parce qu'on a vu quelque chose dedans qui nous a titillés. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du film. Je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est l'histoire d'extraterrestres qui s'en viennent sur la Terre. Parce qu'ils veulent prendre des Looney Tunes pour les amener sur la planète pour divertir dans leur part d'attraction. D'accord? Oui. Oui. Jusqu'à l'on-dessus. Parfait. Là, les Looney Tunes, eux, ils sont wise. Ils ont inventé un règlement pour dire que tu ne peux pas nous enlever. Il faut que tu nous battes à un jeu, à quelque chose. Puis là, ils décident que ce jeu-là, c'est le basket. Parce que c'est des petits extraterrestres. Donc là, les extraterrestres disent, on va aller voler le talent des autres. Là, je n'ai pas encore parlé de Michael Jordan, mais ce n'est pas grave parce que je ne sais pas ce qu'on va faire dans notre analyse. Donc, ils vont parler des talents des joueurs. Fait que là, il y a plusieurs joueurs de basket qui se retrouvent sans talent. Puis là, le monde, ils pensent qu'ils sont malades. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans le film? C'est que, mettons, les Knicks ou les Lakers ne veulent plus jouer dans le stade. Parce que là, ils disent qu'ils ne veulent pas que leurs joueurs perdent leur talent. Fait que là, ça commence à capoter. Et on met des masques à gaz. Puis là, ils ont tous mis l'aréna des Lakers en quarantaine. Et là, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. C'est d'actualité, quand même, ce film. Écoute, la dernière fois que j'avais écouté Space Jam, je devais avoir 8 ans. Fait que leur écoutant à mon nom, c'était genre, wow, plein de réalisations. Il y a plein de jokes de cul dedans, en plus. Ça, c'est classique, Louis. Excellent. Non, mais tu sais, ça prend des jokes pour les parents. Mais wow, c'était spécial. Puis aussi, c'est ça, il y avait... C'était comme vraiment relatable à la situation actuelle. Tu sais, ils rentrent dans le stade. Tous les joueurs, ils se mettent des masques à gaz. Ils ont peur. Puis je trouvais ça excellent. Ouais. Je vous invite à aller voir les segments de ça pour moi. Il y a quelqu'un qui a fait un montage de ça. Puis qu'on ne joue pas les premiers à y penser. C'est probable. Mais c'était... Je veux dire, c'était une... Voilà. C'était notre analyse de Space Jam. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le film, les boys, par rapport à notre... Est-ce que c'est... Est-ce que vous pensez que c'est la même chose que les Simpsons ici? Qu'ils ont su qu'est-ce qui allait se passer? Ah, clairement. Ou c'est complètement différent? Clairement. Euh... Clairement. C'est comme on dit, les devins dans le sport, c'est ça. C'est ça. J'en suis un. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, tu calmes des choses. Une année, ça arrive. C'est dans la confrérie des devins sportifs. Je suis dans la confrérie des devins sportifs. C'est ça. Donc, si le 1 a fait quelque chose qui se passait 20 ans plus tard, le 2 qui devrait sortir en 2021, on va savoir qu'est-ce qui va se passer en 2021. Le 2, il va falloir le scruter comme il faut pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la future. Mais le 2, il a déjà tourné. Il a déjà tourné le 2, là. Il est fait, là. Ouais, fait qu'ils savent déjà qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Fuck! C'est ça. Peut-être. On verra. En tout cas. Bref, voilà. C'était une excuse pour utiliser mon bac en cinéma. Donc, maintenant, on va passer... Mon bac de recyclage. C'est ça. On va passer au passage du segment, c'est-à-dire le sport après le COVID ou comment ramener le sport en tant que tel. C'est un sujet que... C'est intéressant parce qu'on n'a aucune idée comment ça va se passer. Ben, vraiment, on... Tu sais, il y a plein de spéculations pour qu'ils se disent « Ah, ça va être... Ça va tout le temps être à huis clos au début. » Puis ils vont... Est-ce qu'ils vont ramener ça genre « Ok, on peut juste avoir la moitié du stade à la fois puis il faut tailler un banc entre chaque. » C'est un peu stupide. Mais au moins... Mais tu sais, parce que là... Ouais. Parce que comme c'est là, la NFL, comme ils ont sorti Candrier, ils pensent commencer vraiment en septembre, mais en septembre, là, je ne pense pas que... Tu sais, ils commencent à déconfinir les gens, mais je ne pense pas que ça va être assez pour remplir un stade. Je pense qu'ils vont être un bout, moi, sans l'avoir de... Ça dépend de la viabilité de chacune des ligues. Parce qu'on a quand même... Attends, je m'en ai les deux. Ben, je vais te laisser te dire, parce que là, parle-nous de la Ligue 14. Ben, moi, j'ai l'impression que ça va... Je pense que ça va dépendre de la viabilité de chaque ligue, puis de chaque équipe aussi. Tu sais, on prend les sports nord-américains, exemple, la NFL, ils peuvent présenter des matchs avec un stade vide, ils vont quand même faire de l'argent. Ouais, ouais. Mais on prend, mettons, la Ligue nationale, qui, une partie de ses revenus, et qu'on, en fond, comptait avec les billets, ça risque d'être un peu plus difficile, ça. Ouais. Pis cette semaine, j'avais des écouteurs sur la tête, pis j'écoutais un... Un... Un gars de... Ouais, ouais, c'est... Je veux, man. C'est pas un plus, il y avait du son dedans, pis le son était en tant que tel, quelqu'un qui parlait de ça. Pis c'est un gars de Québec, là, il est un peu... Mais en tout cas, bref. C'est ça pour dire que... C'est ça pour dire que... Lui, qu'est-ce que j'aime, en fait, de ce gars-là, c'est le gars qui s'appelle Géran Destrade, exactement. Et lui, il a quand même un regard éloigné du hockey, parce qu'il est un fan des Nordiques, pis comme il n'est pas de Nordiques, ben, il attend ça. Fait qu'il analyse la LNH. Ok. Pis qu'est-ce qu'il... Pis, tu sais, qu'est-ce que je connais jamais, c'est qu'il comprend vraiment la business, quand même, comparément à Ray Lalonde, que lui, des fois, il est, tu sais... C'est ça, ça dépend, là. Tu sais, il voit un peu rose, des fois. Ben, il y a plus un côté marketing, là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref. C'est ça pour dire que la LNH, c'est vraiment basé, comme David disait, sur les revenus d'amphithéâtre. Pis comment que c'est fait, c'est qu'ils ont un système de péréquation, un peu comme toutes les autres ligues dans le monde. Hum? Un système de quoi? Péréquation. Ça veut dire que l'argent, mettons, tout l'argent gagné est redivisé en tout le monde. Un peu comme le Canada. C'est du communisme? C'est du communisme? C'est du communisme, ouais, genre, là. En fait, ce système-là est créé pour aider les équipes qui ont de la misère, en tant que telle. Le problème avec ça, en ce moment, pour la LNH, c'est une nation communiste. Gang de soviets. Ben, c'est sûr, c'est une... C'est sûr, à base, c'est une organisation soviète. Tout ça, c'est des soviétiques qui font de l'argent. Parce que, je veux dire, ils sont représentés, c'est 30 équipes représentées par une personne. Fait que, je veux dire, c'est pas mal ça. Pis la personne, elle répond à ces personnes-là. Mais là... Harry Benton, c'est Staline. Oh my god. Harry Staline. Non, c'est pas Staline. C'est pas Staline. Parce que lui... Lénine? Non, parce que c'est... En fait, ça serait plus Trudeau parce qu'il va répondre des actions des autres. Tu comprends? C'est les gouverneurs qui décident qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est pas lui qui prend la décision. Lui, il ne prend pas la décision. Fait que, mettons, on s'est dit, genre, nous, on ne veut pas d'équipe au Canada. Ben, c'est... Les gouverneurs décident pas d'équipe au Canada. Ben, il n'y a pas d'équipe au Canada. Tu sais, c'est... Ben, il y en a qui ont d'équipe au Canada, je comprends pas. Ouais, tu sais, mais pas d'autres équipes, par exemple, là. Ou, mettons, genre, on va faire une expansion... Donc, pour les expansions, là. Attends, on va faire une expansion à Kansas City, pis à Milwaukee parce que, fuck it, on veut faire ça, là. Tu sais, tu comprends? Par exemple, là. Milwaukee! C'est ça. Ben, bref! Je vais finir par dire ce que je voulais dire. La NFL, eux, leurs revenus, mettons, pour être capables de fonctionner juste par la télévision. La télévision sont capables de... Avec leur prééquation de faire survivre toutes les équipes. à base. Fait que, après ça, leur revenu de stade et marchandier, c'est du bonus, un peu. Fait que, si, mettons, les... Je sais pas moi, les Jaguars de Jacksonville, eux, ils sont pas capables de vendre, pis ils vont jouer quatre matchs à Londres, ben, c'est ça. C'est leur problème. Pis cette année, c'est censé en jouer deux. Fait que, eux, c'est probablement l'équipe qui s'en va jouer à Londres, éventuellement, là. Divu de gâcheurs, ou de... Ouais, c'est... C'est ça. Mais, tu sais, parce que, même s'ils font les matchs de la NFL comme ça, les fans, on s'entend que c'est quand même 70 000 personnes de moins, c'est bon. Mais, on s'entend que, quand t'écoutes le football, y'a du monde en esti ses lignes de côté, là. Y'a du monde pour faire runner une game, là. Ça fait, en septembre, est-ce qu'on va être rendus là? Ouais. Mais, le principe, c'est que... Pour l'instant, ils disent que oui, mais... T'es confinerait, mais je vais juste finir mon point, puis après ça, on va aller dans le... Ouais, vas-y, vas-y. La LNH, elle, quant à elle, elle, c'est vraiment les matchs de saison. Fait que là, si le Canadien, par exemple, on va dire... Là, je lance les chiffres de même, c'est pas des vrais chiffres, mais ils gagnent... Pour une saison, ils font 70 millions. S'ils font une série en fonçant, mais là, ils font pas. Fait qu'ils font 70 millions, on va dire, dans toute l'année. Ok? C'est lancé de même. Mais là, s'il leur manque des matchs, en tant que tel, ça leur fait 50 millions. On va dire qu'ils rapportent. Fait que ça, ça veut dire qu'ils rapportent juste 50 millions dans la cagnotte totale qu'ils vont diviser à toutes les équipes. Là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que... Maintenant, aux Canadiens, eux, ils ont... Ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui revient à tout le monde parce qu'ils ont pas assez fait à l'argent. Puis là, les Canadiens ont dit, ben moi, je veux garder mon argent parce que là, je veux pas donner à la Floride qu'eux, ils font moins 20 millions depuis 7 ans. Tu comprends? Ouais. Fait que là, c'est le problème qui arrive avec la LNH et bientôt, ils vont faire genre uh oh, what the fuck, qu'est-ce qui va arriver? Fait que... Ça peut... C'est pour ça que... Mais c'est parce que même si... Ouais. Parce que même s'ils runnent pas la ligue, ils ont quand même les joueurs à payer avec les contrats. Fait que c'est... Par chance, la saison c'est pas mal fini. Mais c'est pour ça qu'eux veulent vraiment finir la saison. Ils veulent faire la saison quand même des contrats peut-être lés aussi que si jamais ils divulgent pas tous les matchs, il faut qu'ils... Il faut qu'ils... Il faut qu'ils remboursent. Il faut qu'ils remboursent ou qu'ils donnent la saison prochaine gratuite. Parce qu'ils ont pas payé d'assurance d'affaires en même. Mais c'est ça en même temps. C'est le genre de chose qui peut expliquer la faillite de la XFL, mettons. Après 5 matchs, les autres aussi, ils avaient des contrats de même pis des gens payés et ils allaient remplir. Ouais. Mais tu sais, comme Wimb... Wimbledon, c'est ça, c'était pas ça que j'étais pour dire. Wimbledon, il y avait... Wimbledon, il y avait... Ouais, ils ont une assurance pandémie. Ben, c'est ça. Ils ont payé ça. Ah ouais. C'est pour ça qu'eux, dès que c'est arrivé, on fait « Ok, fuck off, bye. On va aller l'an prochain. » Eux... Tu vois que l'NNH, eux, ils peuvent pas se permettre ça. Pis c'est probablement que... Ils veulent... C'est niaiseux. En ce moment, qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent finir la saison en juillet, après faire les séries, pis après ça, c'est reparti la saison, pis ça va décaler les 5 prochaines saisons, pis ils vont tous commencer en décembre, les autres saisons. Ça marchera pas, là. C'est niaiseux, là. Pis ta prochaine... T'es mieux de penser à ta prochaine saison de l'avoir en... On est même pas sûr d'avoir des spectateurs, en tant que tel. Ouais, c'est ça. Juste à Montréal... Commence à... Juste à Montréal, on peut pas faire de sport, on peut pas assister à d'événements sportifs ou d'événements culturels jusqu'à fin août. Tu veux-tu un exclusivité match nul? Ah, vas-y, let's go! Apparemment, qu'il y aurait un des joueurs de l'Impact qui aurait le COVID, mais c'est pas encore annoncé. Ah! Ouais, effectivement, j'ai vu ça passer aussi. Ouais, fait que... Là, ils attendent de rouvrir le centre Nutri-Clé, peut-être à cause de ça, parce que là, ils ont fait plein de demandes à la ville, disaient, on pourrait-tu juste rouvrir, juste reprendre l'entraînement, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont déjà repris l'entraînement, mais eux, l'Impact, ils attendent le hockey de la ville de Montréal. Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas liés à attendre, puis les joueurs s'entraînent chez eux, ils font des vidéos Instagram, c'est le fun. Fait que c'est ça le problème, je pense, avec l'Astar aussi, c'est Astar, quand ça revient, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Parce que moi, comme je dis, l'ALNH, je pense qu'il va y avoir un problème, on a la Ligue canadienne aussi, qui dit que, écoute, on va devoir annuler la saison parce qu'on ne veut pas assez d'argent. Fait que ça, à base, la Ligue canadienne, c'est un modèle qui ne marche pas, là, fait que ça, c'est... Déjà, t'as quoi, 8 équipes? 9. 9 équipes. Come on, Chris. La XFL, oui, oui, la XFL en avait moins, mais c'est un bébé, laisse le bébé le temps grandir, je dirais tellement, là, le bébé, il est mort, là. Excusez. C'est pas moyen que la Ligue canadienne a demandé jusqu'à 150 millions, là. Ouais, c'est drôle qu'ils demandent 150 millions parce que je ne suis même pas sûr qu'ils fassent ça en une saison, c'est niaiseux. Puis tu sais, à base, les alouettes, ils louent leur endroit pour s'entraîner puis ils louent des bureaux. Ils n'ont pas d'endroit qui leur appartient. C'est super. Je veux dire... C'est précaire comme formation. C'est une entité. C'est juste... C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quoi, le Royale, c'est le seul club d'Ultimate Frisbee, c'est ça? Ouais. Ben, je pense que c'est mieux runné que les alouettes, là. Honnêtement. Ben... Ben, peut-être, mais... Pour vrai, je pense que les alouettes sont les clubs les moins bien runnés de Montréal, là. Ça n'a pas d'allure. C'est stupide. Ben, c'est pour ça qu'il y a eu des nouveaux propriétaires aussi, là. Ça fait une couple d'années que le monde se plaignait, justement, que c'était géré comme de la merde et que... Ben, tant mieux. Ben, bon, les nouveaux propriétaires sont arrivés en novembre puis on arrive en mars puis il y a pandémie, il y a août, tu sais. Ouais. Surprise, bitch! Mais les boys, est-ce que vous écouteriez des matchs avec des stades vides? Honnêtement... Ben, ça dépend du sport. Mais non, mais... C'est vrai que la baseball, ça ne change rien, il n'y a pas de bruit. Qu'on l'écoute ou qu'on l'écoute pas, il n'y a pas de grande solution à ça. Il faut trouver des solutions à ça. Est-ce que tu mets du faux bruit public à la TV? Tu mets-tu du monde en carton dans les strades? Comme un film, ouais. Tu sais, ben, ça peut... C'est comme... Tu sais, il y a des autos qui mettent des faux bruits de moteur quand tu appuis sur l'accélérateur. Ben, c'est la même crise d'affaire. Sauf qu'au lieu d'un bruit de moteur, ben, c'est la foule qui fait... Oh! Moi, j'ai dit que... Ils sont déjà... Ils contrôlent les réactions. C'est ça! C'est comme un soundboard. Ils sont déjà capables de faire les... de mettre des trucs sur les bandes. Fait qu'ils peuvent vraiment mettre la foule... Mettre un gros écran. Tu sais, ça ferait pas de bruit, là. Pis il ferait juste faire genre... Comme dans NHL, là. C'est ça, là. Ben, il y a la... Il y a la Bundesliga qui reprend aussi... Ça, c'est la ligue allemande, là. De soccer. Elle reprend le 15 mai. Fait que j'ai ben hâte de voir. Parce que ça, c'est sûr... Écoute, c'est ce sport qu'ils jouent en ce moment. Je vais écouter ça, comme ça va pas qu'il reste d'allure. Ouais, c'est ça. Pour un moyen, même si c'est à 2h le matin... Ben, ils ont pas juste... Eux, ils sont quoi? Ils sont 8 équipes dans la ligue, aussi. Allemande? Ben non, il y a 3 divisions. Non, mais c'est la première division, en haut, ils sont... Ben non, c'est 20 équipes. Ah oui, OK. Il y a des équipes de Marse. Ben là, il y a pas un club? Il y a pas un club qui a eu genre 4K pis ils sont pognés pour se mettre en quarantaine, là? Ça, c'est en Angleterre. Je pense que c'est... C'est-tu Brighton? Ben, tes droppes dans l'autre division, c'est pas grave. Non, c'est ça, là. Je pense que c'est Brighton ou quelque chose de même. Je pense que c'est un club anglais. Ouais. Mais c'est un club de marse, on est en carré, ce monde. Arrête, là. Un joueur de l'Impact serait, selon match nul. Non, après, c'est le... Un gars que j'ai vu sur Twitter. Non, c'est le dynamo de Dresden. Genre, l'équipe au complet est en quarantaine. L'antique est sorti hier, hein? Shit. Je t'en vais à sa probabilité. Ouais. Mais bon. Moi, je sais pas. D'après moi, je... D'après moi, on en a encore... D'ici décembre, après moi, sans avoir de public. Mais sinon, si je me fie à une ancienne chronique match nul, qui est probablement dans mon top 3 à vie, qui s'appelait, si je me trompe pas, pour ou contre l'expérience client. Oui. Il y avait une proposition... Il y avait une proposition de Guillaume qui était de mettre des salons dans les stades au lieu des sièges. Oui. Puis ça, je pense que ça pourrait aider à mettre le 2 mètres entre chaque fan qui vont assister au match. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait juste à t'écouter. Il y avait juste à t'écouter. Puis ça marchait, là. Ben, mais l'idée, en fait, c'est de construire juste des salons. Faire comme juste des loges. C'est ça. Dans tout le stade. C'est ça. En tout cas, ça pourrait. C'est vrai, ça pourrait. De même, tu peux remplir un stade, là. Ouais, mais... Je sais pas. Moi, l'idée de confiner une... T'sais, comme toutes les équipes à un endroit, je sais pas. Je sais pas si ça peut marcher, là. Ben, ils veulent faire ça à MLS, là. Ben, ils veulent faire ça à MLS, là. Je sais pas juste à MLS, mais c'est ça que je suis. Ils veulent faire. Ils veulent faire tous les matchs à Orlando. Ouais, mais ça, toutes les ligues veulent faire ça. T'sais, il y en a que... Je pense... Le baseball parlait de Orlando puis de... Non, c'est le basket, tu parlais de Orlando puis de... Las Vegas. mais là, il y a aussi, il y a tout l'aspect parité. T'sais, Orlando, là, tous leurs matchs, ils les jouent à la maison. Ils ont une crise d'avantage. Ouais. Même s'ils ont pas de fans. Même s'il y a pas de fans. Ouais, c'est quand même... Si tout le monde joue là puis les stades sont vides. Mais le vrai problème, c'est que si tout le monde s'en va à un endroit, t'sais, un, les familles, tout le monde t'éloigné des familles parce que c'est comme... C'est comme si tu créais une zone de quarantaine avec les 30 équipes. Fait que ça... C'est rough, là. Ah, c'est bon. C'est ça qu'ils disaient. Ils veulent faire ça pendant au moins deux mois, là. T'sais, t'as deux mois que... T'sais, ouais, peut-être tu vas retourner... T'as peut-être deux jours tu peux retourner dans la semaine chez vous, mais ça fait du voyagement déjà puis c'est rough. Parce que d'après moi, tant qu'on a pas l'ombre d'un vaccin, là... Ben, le vaccin, ça vient pas avoir un crise de bouteille. C'est ça que je dis. Bon. Fait que... Ça va faire le tour pour ça. Fait que... On s'est pas entendus à comment. On a pas plus la solution que les propriétaires. Non, c'est ça. Donc, nouveau segment. Le segment Hockey Boomer. Pourquoi un segment Hockey Boomer ? Parce qu'on va redoter un petit peu sur le passé. Donc... Parce que c'est un peu juste ça qu'il y a à faire. C'est juste ça qu'il y a à faire. Pis, t'sais, on a été capables de pas trop en parler pendant les derniers épisodes. Fait que là, on va prendre le temps d'en faire. Un peu comme les chaînes sportives font. Fait que nous aussi, on est une chaîne sportive. Donc, let's go. Alors, le principe qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de nos meilleurs souvenirs sportifs. Des souvenirs sportifs qu'on aura eus en étant sur place. Des souvenirs sportifs qu'on aura eus en regardant la télévision. Des souvenirs sportifs personnels. Des exploits sportifs en tant que tel. Et donc, on aurait aimé être là ou qu'on aimerait être là dans le futur. Comme par exemple, je sais pas moi, le prochain match du Canadien. Point. Juste un événement sportif. Point. Juste un événement sportif, c'est ça. Un concours de poste. Donc, on va commencer tout de suite avec votre événement sportif sur place préféré. Yes. Donc, je vais laisser en premier T'es Ben. Vas-y. D'accord. En fait, j'ai assisté à un événement historique. C'est pas le lieu que j'ai choisi, mais je viens d'y penser à ce que t'as dit le prochain match des Canadiens. Mais j'étais au Centre Bell au dernier match avant que ça ferme pour le Covid. Bref. Sinon, autre match. On était là aussi pour le dernier match de l'Impact. C'est vrai. Fun fact. C'est toi, t'es en train de tweeter. Ben oui. De tweeter. T'es des devins sportifs. On savait que c'était là ou jamais. Ça va être dans les livres d'histoire que nos petits-enfants vont lire. Oh yes. Le sport n'a pas été capable d'endor qu'on tweetait deux matchs en même temps. Il était là. Wow, ça arrive de deux places. Tout crashé. C'est ça. Tout crashé. C'est notre faute, excusez. On a fait un match nul avec le sport. Oui. Mais sinon, mon moment, c'était au Centre Bell aussi parce que c'est pas mal là que j'ai plus été souvent pour regarder du sport. Mais c'était pas un match important, mais c'était un match très nice parce que les Canadiens, ils perdaient, si je me trompe pas, 3-0. Ils avaient gagné 4-3. Ils avaient fait 3 buts en troisième période et ils avaient gagné contre les Canucks. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Oui. Le stade, il y avait presque la moitié du monde qui était parti parce qu'ils ont fait 2 buts vraiment en fin de match. C'était quand même très nice. Damn. Bref, c'était mon moment. Nice. Et toi, David ? Moi, j'en ai choisi 2. Ouh. À fond sur le plan, j'étais là au dernier match de Patrice Bernier. Oh, fuck. J'avais pas mis ça. C'est vrai. C'est vrai. J'étais en section 112. On était juste bien placés pour voir quand il a marqué son but ses parents qui sonnaient la cloche. Même s'ils ont perdu. C'est pas grave. C'était juste pour le fait d'être là et de voir ça. C'est quand même lui qui a représenté l'impact pendant toutes les années qui a été là aussi. Ouais. Sinon, j'ai choisi... Il y a joué à RDS récemment à ce match-là, si je me trompe pas. Ils l'ont rediffusé au TVSport. Ils ont tous rejoués partout. Ouais, ouais. C'est ça. Les matchs qui avaient gagné par plus que deux buts, c'était, oh, ce match incroyable, on le remet ! Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai pris un événement qui s'est passé il n'a pas si longtemps, le premier match d'Ilya Kowalchuk avec le Canadien. Le premier décide match. Ouais, c'est ça. Moi qui, puis un de mes grands amis, Chris, que je salue d'ailleurs, qui est le fan numéro un d'Ilya Kowalchuk depuis que je le connais au secondaire. Puis, on s'est juste texté, on a fait, ok, on achète des billets, on achète des billets dernière minute, puis on s'est dit, ok, il va sûrement jouer cette game-là. Comme de fait, il est arrivé à ce game-là, on est arrivé là-bas, on s'est pris des super bons billets en plus, on a quand même payé cher. de t'acheter un chandail. En plus, on est arrivé là-bas, puis on s'est dit, ils vont te savoir des chandails officiels, on arrive là, il y en a, on achète dessus. on s'en est chacun à acheter un, deux, 150 piastres, deux chandails chaque. J'espère pour toi qu'il va revenir. Ça ne me dérange même pas qu'il ne revienne pas. Mon autre chandail du canadien commençait à dater, puis c'était Tom Costopoulos. C'était un moment nice aussi, vous l'avez acheté à son premier match et tout, c'était quand même... Il avait perdu, on s'en foutait bien. Tu as quand même la chance d'avoir fait ça à un moment où tu peux acheter des billets genre pas trop maintenant du Canadien. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas faire ça. Moi, c'est ça. Donc Max, toi, c'est quoi ton sur place que tu as... Ben écoute, moi j'étais original et j'en ai deux aussi parce que je suis cool de même. Nice. En fait, non, j'étais deux et demi, on va dire. Le premier, c'est quand j'étais bien peut-être 12-13 ans, on a eu des billets pour aller voir le Canadien mais c'était comme quatre rangées derrière le but. Ah oui. C'était beau. C'était des fous billets, c'était vraiment incoherent puis ça, je pense que c'était un match qui m'avait remonté aussi. Puis là, c'était comme 3-3, fin de la troisième. Puis c'était Brian Giunta qui avait scorer direct devant moi puis j'avais été capable de le filmer avec mon iPod Touch. Oh! Avec tous mes amis puis j'étais vraiment cool. J'étais vraiment cool quand j'avais une vidéo de Brian Giunta qui scorer. Ça devrait être un beau moment. ça, c'est un beau souvenir que j'ai. L'autre que j'ai, c'est quand on a battu les clowns 4-2 en finale d'association de l'ES en 2016. C'était un... C'est vrai. C'est vrai. C'était là aussi. Le stade était plein. Il y avait genre 62 000 personnes, quelque chose de même. Puis ils ont menti des records de bruit de la ligue. C'était chaud. C'était chaud ça. C'était fou comme match. Puis en plus, toute notre famille était là. Ma mère, c'était genre le premier match de l'impact qu'elle voyait. Puis c'était tout un match en plus. Elle va pas accotter ça. Elle va être sûr pour l'instant. Match qui a commencé en retard à cause des lignes. En plus, à contre, c'était à cause des lignes. Ils ont s'en souvenir pour longtemps. À cause des lignes. Ouais. Les lignes de la zone de réparation, la zone du gardien. Ouais. Ils étaient mal faites. Je pense qu'ils étaient trop courtes ou trop grandes. Wow. La lecture, la ligue, puis qu'ils la refassent, mais ça a délayé le match d'une demi-heure. C'est peut-être un joueur ou quelqu'un du staff qui a dit « Hey ». C'est quelqu'un du staff de Toronto qui a demandé ça. OK. Une anecdote sur ce soir-là. C'est le premier match de soccer que j'allais avec mon ex. Wow. Tout ce qu'elle attend, c'est que la game commençait à 8h. Finalement, la game commençait à 8h30. Elle était en tabarnak. Elle travaillait le lendemain. Anecdote comptée, c'est Lucas, by the way. Shout out. Shout out. Shout out à mon ex. Le dernier que j'ai, c'est plus émotionnel. J'ai mis tous les matchs que j'ai vus de Nacho parce qu'il y a une place spéciale dans mon cœur. Il m'a donné des sensations que je n'ai pas envie de donner. Tous les matchs de Nacho que j'ai vus. Le voir péter les cheveux à du monde puis se correr après, c'est orgasmic. D'accord. Moi, comme vous savez, j'ai fait plusieurs trucs sportifs. J'ai été à plusieurs endroits. J'ai été voir les sénateurs d'Ottawa, mais ça, je n'en parlerai pas. Parce que... Que l'aréna. En tout cas, bref. L'aréna, il est beau, mais il est nulle part. Ce n'est pas l'endroit que je te raconte ça. Le premier, je l'ai déjà raconté. Le road trip NFL que j'ai fait avec mon papa et d'autres personnes. Ce n'est pas compliqué. On a commencé... L'objectif, c'était de faire quatre matchs en une fin de semaine. C'est-à-dire, un le jeudi, deux le dimanche et un lundi. Fait qu'on voulait avoir les quatre matchs. On a commencé le... le jeudi soir, à New York, les Giants contre les Redskins. C'était une game pourrie. Après ça, vu qu'on est à New York, on allait voir une game pré-saison des Devils contre les Highlanders. L'aréna était vide. C'était excellent. Tu pouvais mettre tes pieds en avant, pitié ton manteau en arrière, lancer du popcorn en avant, personne ne te touchait. genre, genre, les règles de situation sociale. C'est comme le salon, tu sais, c'est ça, l'expérience. T'avais l'impression d'être en un arenade dans ton coin de pays. C'est-à-dire que, genre, t'entendais genre les... ... ... En tout cas, pis tu faisais le saut quand la musique partait. En tout cas, bref. Ensuite, on s'est rendus tranquillement à Cleveland pour le dimanche à une heure, on a été voir les Browns contre les Raiders. C'était aussi une game pourrie. De là, de là la photo que t'as mis. De là la photo en arrière que j'ai pris moi-même, je suis tout un talent d'artiste, oui. Merci. Ensuite, on s'est rendus vers une autre équipe pourrie, les Lyons de Détroit contre les Broncos. C'est la seule game qui était bonne par contre ça. C'était une bonne game quand même. Et ensuite, on s'est rendus on s'est rendus à Green Bay pour aller voir les Packers contre les Chiefs. Et voilà, ça se résume pas mal ça. C'est assez yolo comme on peut dire à faire, mais c'est quelque chose que je vous suggère à faire. Ça doit être très nice. Mais c'est très compliqué à faire parce qu'il faut que, le plus dur à trouver, c'est le dimanche. Être capable de faire en route. Les deux. Ouais, deux matchs. Ouais. Parce qu'il y en a... Si t'as possibilité de faire le match de une heure pis le Sunday night, mais t'sais, ça prend la possibilité qu'elle soit dans un... Pas loin en autour. T'as pas le choix de ce Sunday night parce qu'il faut pas finir quatre heures. C'est ça. Ouais. Pis sinon, un autre que j'ai, que j'ai vécu un moment, vraiment historique, c'est le quart de finale de l'impact de la Ligue des champions en 2015 contre Pachuca. Où est-ce qu'on perd la Ligue, on perd 1-0, pis il faut absolument faire un match nul pour réussir à passer au prochain tour. Et Cameron Porter, à quatre minutes de surtemps, c'est-à-dire 90e minute et le temps ajouté, marque un but, pis c'était direct devant nous. Nous étant moi et Adelaide, on était là pis on a... j'ai serré la main à plein de personnes que je connais pas, c'est presque un peu de nos jours, malheureusement, mais c'était mon goal, j'ai perdu la... j'avais mal à la gorge pendant quatre jours, je pense, après. C'était mon goal, ce moment-là. Oui, c'est un but historique de l'impact. Un but historique, pis inattendu, parce qu'on est en train de perdre en plus, là. Pis c'est Cameron Porter, le gars que personne connaît, pis il est passé de zéro à héros en 0.4 secondes. D'une passe de Cannon Malice. Donc... Cannon Malice. C'est la... Ah, excusez, mais Cannon Malice, c'est un joueur écossais, il valait pas de la merde. Sauf si tu te passes là. Je donne un passe, mais le reste de sa carrière, c'est la crise de boîte. Sinon, à la télé, pour les matchs que vous avez regardés à la télévision, les boys, Ben, vas-y. Ouais, ben moi, écoutez, je suis un sportif de salon, fait que j'en ai trois. Ben, premièrement, j'ai mis les séries avec Alak, là, que je pense, je sais pas si vous... En tout cas... Oui, moi aussi, j'ai mis... Je me souviens même plus de temps qu'à l'année. Ouais, c'est ça. Ça, je pense, c'est les émotions les plus fortes que j'ai vécues en regardant un sport à la télé, là. Parce que c'était stressant, les fins de matchs tout le temps, mais il y avait comme... Il gagnait deux séries en sept matchs, là. Pis à la fin, il se faisait dominer, pis à l'air qu'il arrêtait tout, il était puissant. Le septième match contre Washington, je pense que jamais t'es aussi stressé en regardant un sport. Ah ouais, c'était... C'était fou, là. Shaker, moi, j'étais... L'autre match avant, c'était un peu moins payé parce qu'on perdait 3-2, pis là... Pis étant un devin sportif, je l'avais callé qu'il allait gagner cette série-là, en plus, contre Washington. Et si vous me croyez pas, je vais sortir un tweet... Excuse-moi, un statut Facebook de haut de mid... de mon âge en 2010. Donc, avec plein de fonds d'orthographe. Où est-ce que je disais qu'il allait gagner? Oh! On va aller voir ça si on veut des preuves. Sinon, j'ai mis aussi... J'ai mis le Super Bowl 51, qui était la remontée des Pats. Je suis pas un fan des Pats, mais c'était quand même un événement très nice à voir en live, la remontée de... Je pense que c'était 24 points ou 21 points, je sais pas trop, là. Ça, c'était quand même fou. Ben Ben, moi, j'ai mis aussi... Ben, j'ai mis ça aussi, le Super Bowl 51. C'était tout un match. C'était fou. C'était excellent parce... Ben, c'est ça. Encore une anecdote avec mon père. Lui, il écoute pas le sport, mais il prenait pour les Patriotes jusqu'à temps que les Falcons mettent leur 28e point au tableau. Fait que lui a fait, « Tant pis! Fuck les Patriotes! Je m'en vais pour les Falcons!» qu'il reste de la bière. Fait qu'on dit, on se calme une bière à chaque fois qu'un touché des Patriotes. Hey! Ça a été une douce soirée. C'était incroyable. Guillaume, je l'ai rarement vu et c'était fucking drôle. Guillaume, c'était excellent. C'était un gros, 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 gros match. On se le dit, qu'on aime pas les Patriotes mais qu'on les aime, c'était un gros match. Moi, je l'ai écouté avec un gros Patriote hater. Fait que c'était quand même très nice de le voir au début comme les narguer tout le long pis même ceux-là qui votaient pour les Patriotes qui étaient genre, ils balaient. Pis à un moment donné, qu'il a commencé à faire des points, ça revirait de bord. C'était très drôle. Fait que ça, j'ai bien aimé. Sinon... Ça m'a fait aussi, c'est ça chez nous avec notre fidèle auditeur Olivier Gendron. Quand j'ai mon battu, je me suis le juste levé pis j'ai juste ri dans sa face pendant un mois. C'était un gros moment pour ne pas être un Patriote hater. La moitié de l'Amérique était tellement heureuse. Ah ouais. Non, c'est ça. Mais c'était... Bref, très nice moment de télévision. Sinon, j'ai mis aussi le combat de boxe entre Mayweather et McGregor. Oh oui. C'était pas un combat si excitant, mais juste le fait de vivre quelque chose qui était quand même hors du commun, de voir un combattant de UFC aller se battre en boxe contre un des plus grands de l'histoire. C'était quand même très nice. Fait que je l'ai mis dans ma liste. Donc, ça complète les événements télévisuels. Ok. David, ben moi j'ai donné les deux miens parce que Ben les avait. Fait que David, vas-y. Ben moi j'ai choisi en 2011 du haut de mes 19 ans, je pense, à peu près là. Dans le fond, c'est le championnat des Cards de Saint-Louis au Baseball en série Monzaille. Ils ont gagné les matchs 6 et 7. Je me rappelle juste d'avoir écouté le match 6, coucher dans mon lit à être posé dormir parce que j'ai de l'école le lendemain. Puis, à juste écouter puis à ne pas être capable de me coucher parce que j'attends un gros coup sûr avec deux retrants fin de neuvième pour après ça aller en manche supplémentaire avec un circuit pour faire gagner le match. Puis, le match numéro 7 qui était le lendemain soir, qui était un vendredi, je devais travailler. Puis, j'ai juste décidé que fuck it, ce soir-là, je call it off pour être chillou, juste pour pouvoir écouter ce match-là. En fait, pour la petite histoire, mon joueur préféré, c'est Albert Pujols, qui jouait pour les Cards dans ce temps-là. On dirait que ça prenait le plus d'importance sur tout ce qui se passait alentour. Je m'en foutais. Puis, en plus, les matchs de série, c'est encore plus long de baseball, ça finit pas. mais la différence avec un match de saison, c'est que la tension est là, au moins. Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est peut-être ça la seule différence. J'aurais pas tant écouté de baseball dans ma vie, mais c'est en série que j'en ai écouté. Ouais, parce que dans 162 matchs, des fois, l'impact que ça a n'est pas si grand. Fait qu'il y a moins de tension, mais en série. mettons, un match au milieu, en milieu juin, puis ça sera en quatorzième manche, je fais là, Chris. Arrêtez. Ouais, c'est ça, tu vas jouer pour plein d'autres choses, mais... Ouais, c'est ça. Un match de série, c'est quand même... C'est parce qu'il y a trois grands doubles, il y a un match d'après qu'il faut qu'on joue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, t'en avais une danse. J'ai choisi aussi le combat qu'il y a eu entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Oui. Il y a une couple d'années. Le combat, il y avait été plate, c'était extraordinaire, mais c'était juste pour le fait, je pense que c'est la dernière fois que j'ai vraiment été avec mes chums du secondaire, puis qu'on s'est réunis, puis qu'on s'est fait un gros happening pour ça. C'est le souvenir que tu associes avec l'événement. Ouais, c'est ça. C'est plus ça que l'événement en tant que tel. C'est très fair. D'accord. Et toi, Maxime? C'était ça mes deux moments. Nice. Moi, j'en ai trois, je viens d'en rajouter un, parce que j'y ai pensé, puis je le trouvais drôle aussi, mais en tout cas. Le premier que j'ai, que ça, ça fait pas longtemps, c'était l'année passée, c'était la finale retour du championnat canadien à Toronto, où est-ce qu'on a battu Toronto sur penalty, là. Ça, c'est le moment, je pense que j'étais le plus stressé. J'étais au stade Saputo avec des fans, ils diffusaient le match dans le stade. Écoute, moi, je chais à terre, là, carrément. C'était fou, comme... Aller au penalty, tu sais, déjà, tu passes l'extra time, puis... Non, il y avait pas l'extra time, en tout cas. Mais bref, c'était vraiment intense. Oui, puis surtout, c'est Toronto, on s'entend que, en étant neutre, ils ont une machine offensive plus imposante que nous à ce moment-là. Ça faisait peur à chaque fois. où Routy scorait pas, puis Ati revenait de blessure, tu sais, c'était... C'est vrai, parce qu'on est le meilleur marqueur de la MLS, qu'on se le rappelle, hein, en ce moment. Oui, c'est le golden boot winner, en ce moment. Ça, c'est un... Puis en plus, c'était pour gagner le championnat canadien, c'était pour nous donner accès à la Champions League. Il y a quand même beaucoup de... C'est un trophée, c'est le fun à gagner. Sinon, la dernière course de la Barbola One, c'est ça qu'il allait dire? Non, l'O.K.G. L'O.K.G., c'est un peu un throwback de quoi, peut-être 10-11 ans, quand les Canadiens ont remonté les Rangers de 5-0. Oui. Ça, je l'ai manqué. J'écoutais encore le hockey, puis c'était... Écoute, c'est fou, là. Remonté 5-0, puis remonté 6-5 en une période et demie, là. En plus, ça aussi, je pense que j'avais dit devin, en plus, ma soeur, elle me dit, on arrête de l'écouter le match. non, non, je lui dis, ils mènent 5-0 après, genre, une période et demie. Ils peuvent revenir, on le sait jamais. C'est comme... Moi, c'est ça. Moi, j'étais... Je pense que je l'ai déjà raconté, mais je suis pas sûr, là. J'étais dans un hôtel, je suis en vacances avec ma famille, puis un autre, ton mère, puis son fils. Lui, il aimait pas le hockey, puis moi, j'aimais ça. Puis là, j'écoutais la game, puis il perdait 5-0, puis il était comme, ah, fuck off, on s'en va au cinéma, il y avait un cinéma juste à côté, puis là, j'ai fait, ok, on est allé voir, puis on a écouté Il pleut des hamburgers, le pire film de l'histoire de la vie. Je suis revenu, j'ai vu que c'était rendu 6-6, ben, qu'il a gagné 6-5, j'étais là, non, 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 j'ai manqué ça pour Il pleut des hamburgers. Oui, c'est ça, là, ça. Le dernier G, c'est le coup de boule de Zidane à la Coupe du Monde. Ah, ben, oui. Classique. J'étais pas vieux, mais je l'ai vu, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'attends. C'est drôle, ça. Moi, le gars, c'est comme, mais pourquoi, bro? Pourquoi? On a appris, appris. Mais c'était quoi, ça? Ben, Zidane, c'est à la Coupe du Monde contre l'Italie en finale. C'est son dernier match pour l'équipe de France en plus. Là, il venait d'avoir un corner, puis là, il se replaçait, puis il y a un joueur, un défenseur italien, il l'envoyait chier, je pense qu'il a dit, comme, je vais fourrer ta soeur, quelque chose de même. Il s'est fouillé, puis il a donné un coup de tête dans le chess. C'était le dernier match avec la France. Ils ont perdu le coup du monde anti-debarrage par contre ça, là. Ah, c'est... Ah, non. Au bleu. C'est l'espoir, hein. Bon, sinon... Ouais, ça fait le tour, puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre l'écran de... Oh, on était encore... Ouais, c'est ça. Oups, désolé. Donc, voilà, ça va être le gag. Donc, à la télévision. Donc... L'autre exploit sportif personnel que vous avez vécu, gag. Mais les tiens, Guy, on n'a pas fait les tiens? Oui, ben, j'ai dit, moi, que c'était le septième match de Washington, puis le Super Bowl 51. J'ai dit, c'est bien sûr. Ben, nous, on en avait parlé, donc... Ils se sont parlé avant le show, là. Ben, non. C'est juste des... C'est des événements tellement marquants que j'étais là, là. T'sais, sûrement des trucs aux Olympiques, aussi, là. J'ai un moment donné, il y en a tellement, là. La médaille d'or au Canada, mais ça, je pense... Juste que, bref. Personnel. Niveau personnel. Ben, regarde, je vais commencer. Euh... On a... Un championnat de soccer qu'on a gagné. Euh... Puis que la saison d'hiver n'est pas terminée. Donc, on est les champions. Euh... Sinon, euh... Ça a été le chemin, là, pour se rendre là, là. De partir de l'équipe d'expansion, se rendre là. Et aussi, une finale d'hockey Cosum que, malheureusement, on a perdu, mais qu'on avait défait les odds en finale. En demi-finale, où est-ce qu'on avait battu la meilleure équipe. Puis j'étais dans les buts, puis je dis, ils avaient dead. J'avais tout arrêté. On les avait pété. Sauf qu'on a perdu en finale. Et un autre dernier exploit personnel, c'est à FIFA. Euh... Fuck you. J'ai joué contre Maxime. Maxime étant la personne qui était avec mon frère. Ouais, ouais, ouais. Toi, là. Et euh... Il avait le FC Barcelone. Et j'avais l'impact de Montréal. Euh... Malheureusement, je perdais 5-0, encore. Et euh... J'avais deux cartons rouges. Ok. Et fouillez-moi pourquoi. Le match est rendu 6 à 5 pour moi. Malheureusement, on n'a pas pu finir le match. Donc, on ne sait pas comment ça aurait pu finir. Parce que... On a eu un rage quit. Je tiens à dire... Je tiens à dire... C'est-à-dire, mes débuts de carrière de FIFA, ça faisait peut-être le monde de commencer à jouer. Mon grand frère, il était... Tu sais, j'avais... J'avais quel âge? J'avais peut-être 13-14 ans. Puis dans ce temps-là, mon grand frère, c'était mon grand frère, il était le meilleur jeu vidéo que moi. Mais là, si on refait ça là, je le pète. Genre, même, je peux lui donner les 5 buts d'avant. Donc, je vais poigner 2 cartons. Ça va me faire plaisir de le péter 10 à 5 avec plaisir. Ben, même... Moi, ça va me marquer. Mais ça pourrait être une revanche pour un Mathieu Gaming, ça, par contre. Non, Mathieu Gaming, la grande revanche, là, Max. Mais même à FIFA, moi, je n'ai jamais été bon comme Max va le dire. Je ne suis pas encore capable de tirer à FIFA. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, je sais, mais je ne suis pas capable. Mais... Donc, maintenant que je t'ai bâché, Max, vas-y. Tu peux nous dire ton... On se désexploit un peu mon quatrième monde dans notre Steam, Max. Ben, moi, j'ai mis aussi... J'avais pensé au championnat qu'on avait gagné au soccer. Dans cette saison-là aussi, on avait gagné un match comme 12 à 2. Dans ce match-là, j'avais fait 5 buts 2 passes. Ça fait que c'est mon meilleur match classiquement. Moi, je ne suis pas un grand scoreur au soccer. Ça fait que c'était pas mal mon plus grand match. Puis le dernier que j'ai mis, c'est quand j'étais dans les forces armées. j'ai fait un... Je ne savais pas. Je n'ai pas, en tout cas. J'ai été dans l'armée pas longtemps. Assez pour faire des trainings qui fait chier. Puis à un moment donné, il fallait faire une marche avec un rucksack, ça s'appelle. C'est un gros, gros criss de sac que tu peux... Tu fais juste... Il donne une liste d'affaires à mettre dedans, puis ça pèse 50-60 livres. Puis on a fait une marche de 10 km avec ça. Nice. Oui, c'était assez intense. Quand même. Tu n'as plus tes genoux à la fin. Tu as juste le goût de mourir. Puis après ça, ils font faire une traînée des... Après avoir marché 10 km, ils font traîner quelqu'un sur genre... Je pense que c'est 30 mètres. Fait que le gars qui est en full suit de combat, puis tu sais, il pèse son poids normal pour le genre 30 livres. Tu es exténué, puis là, il faut que tu le traînes sur genre 30 mètres. J'étais fatigué. C'est les 30 plus longs mètres de ta vie. Ah, c'est bon. Tu te dis, ça ne va pas être si pire. Non, c'est vraiment difficile. Il ne faut pas que tu arrêtes, Parfait. C'est mes moments. Parfait. David, vas-y. Ben moi, il y en a deux. Les deux, c'est clairement allé au baseball de quand j'étais plus jeune. Ben oui. Mon premier, c'est un championnat régional qu'on avait gagné quand j'étais PeeWee. Nice. Pour faire une petite année, pour expliquer un peu la chose. Enfin, moi, je viens de Saint-Calix, qui est un petit village perdu dans les montagnes où la seule réputation qu'on a, c'est d'être des losers, des BS. C'est ce genre de monde-là. Classique. Puis, on se ramasse en plein, en fond, tournois régional avec des villes qui me repassent Niterbonne, Mascouche, Joliette. En fond, toutes des villes qui se pensent supérieures à nous autres parce que moi, je viens d'une ville où tu es dans un village. Puis, juste d'avoir la satisfaction de toutes les planter parce qu'on était vraiment meilleurs qu'eux autres. C'était même pas proche. C'est ça. C'est juste cette satisfaction-là de gagner quand tu as 11-12 ans et te planter tout le monde. Puis, c'était autant nous que les parents aussi parce que, les parents sont des estrades, mais les parents, ils s'en voient chier. « Mon jeu est le meilleur que le tien. » C'est tout des enfants. C'est pas nécessairement des enfants riches, mais des enfants de la ville qui ont des enfants d'un petit cri de village de marde. C'est assez mémorable comme moment. Nice. Puis, sinon, c'est un autre tournoi. En fond, c'était vraiment un tournoi qu'on avait gagné à Gatineau quand j'étais Bantam. Encore une fois, on est le petit village qui sort de nulle part, qui ont des grandes villes. Puis, on est arrivé, notre tournoi commençait le vendredi soir à 9h le soir. Puis, on est arrivé là le vendredi à 8h parce que c'est vrai qu'il fallait qu'on parte de Saint-Kalix pour tout descendre vers Gatineau. Il fallait tout aller réserver avec nos hôtels puis tout ça. Arriver à la dernière minute à la game, perdre la première game, puis vraiment la perte de se faire planter parce que personne n'était là. Puis, le lendemain matin, en fond, sur deux jours, on a joué deux ou trois matchs le samedi, puis deux matchs le dimanche, puis on n'a pas perdu un. Puis, on s'en est quand même super bien sortis à dire qu'on sort d'un petit village, puis on arrive, puis on vient tout vous planter. Juste pour ça, genre, c'est des moments que j'en m'en rappelle pas mal toute ma vie. Ouais. Et Ben, exploit sportif. Moi non, ben ouais. Pas un grand sportif de mon côté, les gars. J'ai pas visé l'équipe dans la rue, les photos. C'est ça. C'est ma deuxième plus grande fierté, ça les photos. C'est ça. Mais non, parce que j'ai joué au soccer pendant mon primaire et début secondaire, puis après ça, j'ai arrêté. Puis là, quand j'étais en secondaire 4 ou 5, je me souviens plus, moi et mon cousin, on a décidé qu'on voulait jouer au soccer intérieur, mais il n'y avait pas d'équipe à mon école secondaire, parce que moi aussi, je viens d'une petite place, puis il n'y avait pas d'équipe de soccer intérieur dans l'école, donc on a créé une équipe, on a fait les démarches, on a trouvé un coach, bref, on a créé ça. Puis là, finalement, on s'est mis dans la division, je pense que c'est la plus poche. Mais peu importe, on a fait ça, puis après ça, on a gagné le bronze avec notre nouvelle équipe, ce qui était quand même une fierté pour moi. C'est nice. Donc, c'est ça. C'est nice. En fait, on a perdu l'argent. Tu n'as pas perdu l'argent. Tu n'as pas eu... Non, c'est ça. Tu n'as pas perdu l'argent. On a gagné le bronze. Non, mais la finale, le bronze, il est nice, parce que si tu perds, tu n'as rien, tu sais. Sinon, j'en ai deux qui m'ont popé pendant que ils m'y sont arrivés, qui sont quand même qui valent la peine d'être racontés. Une fois que je jouais avec une équipe de Cosom qui s'appelle les Sasquash, et on était quand même pourris, mais on avait quand même des foules assez comiques. Je pense qu'on avait... Parce que j'ai travaillé pour un camp de jour, puis on avait du monde du camp qui venait nous voir, donc on avait au moins facilement 7 à 8 personnes dans les estrades qui nous... Ce qui n'arrive pas d'importe quel temps. En tout cas, bref. Et là, moi, je suis arrivé à une game, on marque jamais, puis je dis, regardez bien, les boys, ce soir, j'en score 3. Là, ils rient de moi parce que d'habitude, je ne compte pas de but. Encore une fois, le demain sportif. Hey, tu sais pas, man. Genre, je veux dire, il faut gagner ça, ça veut nous mettre dedans j'en score 3. Je commence le chiffre, premier chiffre, je gagne la mise au jeu, je m'en vais dans le net, je score. Et les autres sont là, WHAT? J'ai venu par en marquer 3 ce game-là à deuxième période avec les capotés, puis j'ai gagné, je pense que j'ai gagné deux bières avec ça. C'est que bref. Damn. Et autre anecdote, je ne sais pas si vous connaissez le relais pour la vie à l'avance. Oui. Oui. Alors le principe du relais pour la vie, c'est une marche que tu fais puis tu te relais en équipe, chose comme ça, pour le cancer, ou je pense que c'est ça. Mais bref. Tu es supposé avoir quelqu'un de ton équipe qui marche. Exactement. Et moi, étant, probablement que vous commencez à me connaître un peu, ben j'ai décidé que pendant les 12 heures, j'allais marcher. Et j'ai marché pendant les 10-12 heures non-stop. Damn. Je vois les deux. Ah oui. Je m'en souviens. Oui. En plus, ben j'étais là moi aussi. Ouais. J'étais là pis j'ai dit que je voulais marcher le plus longtemps possible, mais je venais d'acheter des nouveaux Nike pis je les ai cassés en marchant. Je vois le nombre d'ampoules que j'avais là. Wow. Jamais. Un gros mouf. C'est une expérience de merde. Ben oui, je me suis parti toute la crise de nuit. Voilà. En forme des ronds, je ne sais pas si c'était bien grand à votre place, mais nous autres, par chez nous, c'est une petite boucle. C'était au Vieux-Port. C'était au Vieux-Port. C'était au Vieux-Port. C'était devant le fort. C'était quand même à peu près 8-10 minutes de faire le tour. Quand même. Ok. Quand même. Non, ça c'était… Tu t'en as fait en masse. Ah oui. Il y avait même des shows. Il y avait un show, on ne savait pas c'était qui. Pis c'était lit. Pis le show était là. Moi, je pensais devant en marchant pis je m'en allais. C'est plus genre de, mettons, je ne sais pas à quelle heure ça finit, mais quand t'arrives avant 2-3h du matin, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il n'y a plus personne à un moment donné. Oui, c'est sûr. J'ai un montage photo de ça justement. C'est qu'on prenait une photo à chaque fois qu'on repassait devant, mettons, notre tente. Fait qu'à chaque fois. Pis j'étais le matin. Fait que la première était noire. Pis plus qu'on s'avançait, tu avais le dégradé. Ah, c'est nice. Quand ça me rappelle. Fait que c'était le choix. Fait que sinon, on va passer à notre dernière catégorie. Oui. Les moments sportifs qu'on aurait aimé et ou qu'on aimerait être là. C'est une image qui n'a pas rapport. J'ai juste mis ça parce que je trouvais ça nice comme image. Donc... Là, c'est là. Donc, David. Ben écoute, moi, j'en ai trois. Trois? Mon premier, c'est celui que j'aurais aimé être là. Oui. C'est le Super Bowl 48 entre les Seahawks et les Broncos. Moi aussi, j'ai aimé ça. Ah ouais. J'aurais aimé ça. C'est l'unique raison que quand j'étais jeune, j'étais un gros fan de Peyton Manning à la base. Puis, je l'ai un peu suivi avec les Broncos quand il a signé là. Puis, quand le Super Bowl 48 est arrivé avec contre les Seahawks, c'est à ce match-là que je tombe en amour avec Russell Wilson. C'est à ce match-là que j'ai embarqué dans le Ben Wagen. C'est une des Seahawks. Ouais. Elle a trahi Manning. Ouais, mettons. Mais que je n'ai jamais trahi depuis ce temps-là quand même. Malgré les victoires et les défaites. Mais j'aurais aimé ça être là à ce match-là juste pour tomber en amour avec ce joueur-là. Mais genre, le live, pas juste le regarder à la TV. Pas juste le regarder détruire Peyton Manning et son équipe à la télé. Il l'a détruit. Il y a une petite question comme ça. Mettons, quatrième quart, deuxième et les buts. Est-ce que tu cours ou tu la penses? Tu la penses? Je cours. Je cours. Je cours. Tu vois, c'est à ce moment-là que j'aurais pu juste débarquer du Ben Wagen. Ah, mon Dieu. Oh, boy. Ah ouais. C'est le match-là. C'est le match-là. Je l'ai écouté avec mon beau-frère. Salut, Sean, by the way, qui est un gros fan des Pats. Puis, on s'écœurait toute la game puis à la fin, j'étais comme, c'est clair qu'on vous en sac une puis qu'on passe. Puis non, Interception, il m'a écœuré pendant comme 8 mois, Charlie. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il est encore fan des Pats ou il est fan des Bucks maintenant? Il est toujours fan des Pats. Ah, ok. Parfait. Toujours les nouveaux Pats. Je peux chérer les mini-pats s'il veut, les Lyons de Détroit. C'est toujours... C'est toujours une valeur gagnante. Ouais. Donc, oui, t'en avais un autre? Deux autres? Sinon, celui, je serais pas original parce que je pense que c'est Max qui l'a dit tantôt, mais en fond, un match que j'aurais aimé ça être là, c'est la remontée du 15-6 à 5 contre les Rangers. Ouais. Bon, c'est juste un match. Tu mets ton, je voulais écouter la télé pis bon, après comme 4-0, je voulais juste faire ma TV pis quand je me suis levé le lendemain matin, j'ai vu qu'il avait gagné pis c'était drôle parce que j'en fous, j'étais en secondaire 4, j'étais en secondaire 4, j'étais en secondaire 4, c'était un moment-là. Le Roi-Solaire, c'était le fun, les boys. C'est peut-être qu'il a manqué ça, parce que nous, on a eu du fun. J'étais arrivé à l'école le matin, mon premier cours, c'est un cours de français, pis il y a juste mon prof qui rentre avec son chantier du Canadien en disant comme j'étais là hier, pis il nous en a parlé pendant comme 40 minutes. On a passé comme genre à juste lui, à lui qui nous dit. T'es déjà détruit pour l'avoir vu pis lui qui te met ça dans la face. Ouais, c'est ça, juste vraiment. C'est ça, c'est le même des matchs que j'aurais aimé ça, pouvoir être live là, pour le voir. Pis celui que j'aimerais ça être là, c'est bon, ça arrivera peut-être jamais. Ben mais, on sait pas. On sait jamais. Mais, s'il y a un premier match du retour des Expo à Montréal, ça là, c'est de quoi que je pense que je broillerais, juste à être là, pis à rester là. Les Expo, les Expo. les Expo, le match, ben ça serait les, ça va être les Expo. Ok, même si t'en gardes partagé, là. Euh, ça j'ai l'impression que t'en gardes partagé, ben en tout cas. C'est pas sûr que ça marcherait ben ben. Si c'est ça, ça serait ça pareil, je veux dire, tu considérais que ça serait revenu ? Ah ben oui, pis je m'en plaindrais pas, je serais quand même un des premiers en avant avec mes billets, pis je broillerais pareil. Fait que... Ok. Ben regarde, je vais te suivre parce que moi, ça ressemble à ça, mais, pour les Nordiques. Parce que moi, les Canadiens m'ont trahi, fait que là, j'aime plus le Canadien, fait que là, moi j'attends que les Nordiques reviennent pour prendre pour eux. Ben là, ça prend du temps. Mais, peut-être que ça croit vite parce que le monde va au Québec... Ça va arriver plus vite que prévu aussi. Oui, ça se pourrait, c'est ça que je disais, je vais peut-être en parler une autre fois plus clairement avec, peut-être être mieux préparé que tantôt quand c'était un peu pas clair, mais bref. Moi, ça serait ça, ça serait ça. J'aimerais ça être là, allez voir ça, ça serait nice. Allez voir le centre Vidéoton, j'ai jamais vu, ça serait fun. Ah, il est beau, il est beau. Nice. C'est un beau petit centre. Un beau petit centre. T'es tranquille, mais c'est beau. C'est une belle place pour avoir des beaux shows. C'est métal. J'ai déjà failli monter à la caisse cam, by the way. Oh wow. Ouais, mon ex, elle voulait pas. C'est-tu la même que... C'est la même. On a reçu. On a reçu. Wow. J'ai vu la caméra descendre, la caméra s'est virée vers nous autres, puis moi, j'étais comme, pourquoi il y a une caméra, je regarde en haut, puis je vois ça genre, kiss cam, puis là, j'étais comme, ah t'abandonne, mon ex, c'est comme genre, il y a des bonnes questions, il y a des bonnes questions. Wow. Parfait. Ben, top ça. Ouais, moi, ben, en fait, le Super Bowl 50, moi, c'est la rédemption des Broncos, après la cuisante défaite du Super Bowl 48. Ben, c'était quand même une saison un peu weird, parce que ça n'a pas si bien commencé, il y avait Manning qui avait été blessé pendant un bout, puis ils ont finalement, ils se sont classés pour les séries, puis finalement, vers la fin, ça a bien été, puis là, ils ont réussi à se rendre au Super Bowl, et ils ont gagné contre les Panthers, dans la grosse saison des Panthers, la seule saison de Cam Newton, il était là. Ben, c'était pas la meilleure game, en effet, mais pour moi, j'aurais trippé, parce qu'il y avait Van Miller qui a fait deux très gros jeux, qui étaient vraiment très nice. Fait que ça, j'aurais aimé ça être là, puis aussi, c'était la dernière game de Peyton Manning. Fait que, qui était mon joueur jusqu'à la fin, moi, j'ai pas un assiste de traite. C'est bon, j'ai dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oh! Écoute, à ma de défense, à ma de défense, j'étais un fan de Manning, mais tu sais, je trippais pas en football dans le temps non plus, c'est plus que j'avais un joueur préféré, puis j'ai toujours détesté Brady. Fait que par la bande, je prenais pour Manning, puis... En fait, il y avait un peu, c'était pas... Tout ça, c'était un tease pour le prochain épisode des rivalités. Hein? Oulala! Voyez ça, tu sois là. Civil War! Alors, Max? Ouais, moi j'en ai deux, on a déjà parlé du but de Porter. J'étais pas là, je l'ai vu à la TV, je voulais le mettre dans j'aurais aimé être là, j'aurais pas mal plus aimé être là que le voir à la TV. Moi, j'étais devant, je t'étais devant, je t'étais par là! Oui! Ça, c'est un des moments, genre culte de l'impact que j'ai manqué, puis ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est comme, c'est la vie qu'est-ce que tu veux. Puis l'autre, c'est, en 2013, il y avait, dernier, c'était pour le championnat, je parle en Angleterre, du soccer encore, c'était les deux en tête du championnat, c'était Manchester United, puis Manchester City. Moi, je suis un fan de Manchester City quand même, c'est un des clubs que je suis, je suis plusieurs clubs en Angleterre, c'est un des clubs que j'aime bien. Puis là, c'était, Manchester United venaient de finir leur match, ils avaient gagné, alors là, ils gagnaient le titre. Présentement, en même temps, Manchester City en train de finir leur match, c'était 2-2 contre QPR, qui est une équipe assez moyenne, mais il criste à 2-2, puis il essayait tout, puis il avait 5 minutes de temps ajouté, puis il poussait, puis à la 94ème minute, un peu comme Porter, Agüero, il sort un but, puis, mais c'est le, le classique, c'est le commentateur qui s'appelle Martin Tyler, il a juste gueulé comme, Agüero, puis c'est, c'est rendu le classique, je vais envoyer le clip à Guy, pour que tu me mettes dans le podcast, là. Puis, ah non, c'est, c'est un moment qui a juste marqué l'Angleterre au complet, c'est, c'est fou. Ben l'Angleterre, Manchester surtout, une partie de Manchester qui était pour Manchester City, pour prendre Manchester United. En tout cas, l'autre partie, c'est un classique de la ligue anglaise, pour, puis ça a leur donné le championnat, la, ça leur a permis de gagner la première ligue, ce qui est tout un exploit, mais bref, oui. Nice. Bon ben, c'était une bonne discussion autour du feu, Hockey Boomer, merci. Hockey Boomer. Hockey Boomer. Ça suffit, là, ça suffit. Donc, ça fait le tour de l'émission. Ben oui, déjà, c'est déjà fini. Bouhouhou. Comme je suis très bon pour faire des outros, comme vous pouvez voir dans les... La moitié du temps que j'oublie de dire, de vous abonner dans les trucs YouTube, mais en tout cas, bref. Là, tu l'as dit, en disant que t'avais oublié, là, tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit, mais c'était pour les... J'ai pas dit dans les vidéos YouTube, ça marche pas tant. Bref, on a des vidéos de sport, de sport, de Super Blood Hockey qui s'enroulent, on va en voir, on a d'autres qui s'en viennent. On a bientôt Maxime qui va en partir un, et on en part un bientôt avec David et moi, et peut-être Ben, on verra, et Maxime aussi, sur Renet Show. J'ai essayé de faire la première fois, mais on l'a bien manqué, mais on vous l'a pas dit, mais là, on vous le dit, fait que là, vous voyez, on est... C'est ça ? Transparence ! Les extros de Guillaume, je pense que c'est la meilleure chose des épisodes de Quarantine. C'est ça ! Pis... Attends, je veux dire, on se fie aux équipes qu'on a ici, fait que je veux dire... Ouais, c'est ça ! On est en bas, hein, fait que... Faut qu'on utilise le plancher, pis on veut que... C'est pas un plancher lait, on veut que c'est un beau plancher de bois frais, fait que tu te comprends ? Ben oui ! On est le plancher, mais il est beau pareil, ok ? Pis il est contre... Tu comprends ? Ok. Sinon, abonnez-vous, c'est notre YouTube ! Ben oui, ben oui ! Likez notre page Facebook, Twitter, ça se like-tu ? Non, ça se like pas ! Rejoignez ça ! Ça se follow ! Ça se follow ! Voilà, ça se follow ! Instagram, il est là, allez likez nos vieilles publications, peut-être éventuellement on va en faire d'autres ! Euh... On a TikTok ! Ne faites pas comme... Ne faites pas comme moi et David, ne manquez pas le prochain Netflix party ! Non, non, c'est lit ! Pour vrai ! Moi, Pico, c'est un petit fun ! Moi, je suis... Ah, je vais pas dire ça ! Ok ! Ben écoutez ça ! C'est lit ! Qu'il fallait avoir, c'est celui de Shrek ! Parce que... Ah, le... Au 420, je vais être honnête, j'étais fucking défoncé, pis écoutez Shrek The Musical ! Shrek The Musical ! Incroyable ! J'ai... Je connais l'histoire de Shrek et j'ai absolument rien compris ! Shrek ! C'est ça, j'ai... Bref ! L'an prochain, 420, on vous le dit, on vous le dit d'avance, soyez là ! Et euh... On vous revient la semaine prochaine, peut-être, pour un street mode ou de quoi, je sais pas, on verra de quarantaine, on s'en fout, y'a pas de règles, je suis beau ! Et on revoit la semaine prochaine, pour un épisode... Ben, allez ! Oui ! Oui ! C'est ça, salut ! Bye ! J'allais dire Ben, tu peux faire la fin là ! À la prochaine ! Non ben, tu peux, tu peux closer ça Ben ! Chris, ça fait 5 minutes qu'on fait l'outro ! Ok, bye ! C'est fini ! Ok, bye ! On arrête ! On arrête ! Bon j'aime... Aili ! japanese à partir tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada